Ici justement pour vous présenter environ tout le quartier que nous avons là. Ce quartier a été découvert dans les années 60, plutôt en 67, lors de la construction d'un lycée. Un lycée qui a été déporté plus loin, on ne le voit pas d'ici mais un peu derrière les arbres là-bas. Alors en fait, dès les débuts du travaux, en fait, ils ont découvert à la première pelle mécanique, enfin un premier coup de donnais, ils ont découvert une mosaïque. Alors c'est la mosaïque des dieux océans, elle est assez emblématique, vous allez la retrouver dans le musée tout à l'heure, très grande. C'était, en fait, elle appartient à la maison des dieux océans, on l'a renommée justement comme ça. Et c'est la maison la plus vaste du quartier qu'on a découvert. C'est une maison qui fait 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés, on appelle ça une domus, parce que c'est une maison de riches, une grande maison. Et donc ce site a été découvert dans les années 60, donc 67. Ensuite, ils ont, le conseil général du Ronald a racheté petit à petit tous les terrains, les maisons, etc. pour pouvoir faire des fouilles et sauvegarder ce patrimoine. Alors, petit à petit, ça s'est fait. Le musée s'est construit plus tard. Ce musée que vous voyez ici, le musée est construit pile au-dessus d'une autre maison, avec la même orientation, la maison des lions. Ils l'ont construit en suspension, ça permet de garder le terrain en dessous, parce qu'il y a une maison et il serait bon de la fouiller un jour. Parce qu'il faut savoir que la plupart des terrains ici, même pas la moitié, a réussi à être fillé. Donc on espère un jour pouvoir reprendre les fouilles et pouvoir faire des chantiers-école pour les étudiants. Donc il faut savoir qu'à Vienne, d'abord, il y a eu des occupations dès le 4e siècle avant notre ère, c'est-à-dire les Gaulois, donc les Gaulois, ils ont occupé l'autre rive, la rive gauche. La rive gauche a été occupée, même d'ailleurs, par les Romains assez tôt, en 120, vers 121 avant notre ère, parce qu'ils étaient alliés avec le peuple gaulois du coin, c'était les Allobroges. Ils étaient alliés avec eux et ils ont pu s'implanter pour faire du commerce, etc. Donc de l'autre côté du fleuve, où on retrouve pas mal d'objets archéologiques. De ce côté-ci, ça n'a été occupé qu'à partir des années 30 avant notre ère, c'est après la guerre des Gaules, après la conquête de César. Donc les Romains, là c'est un quartier riche, ce sont les plus riches Romains qui sont venus s'installer dans le coin, parce qu'il est un peu excentré par rapport à la ville et ils aimaient être entre eux.